Yo tout le monde et nous voilà pour une nouvelle journée FIFA 20 saison en ligne et nous voilà toujours en division 4 et après la défaite lourde, défaite hier avec l'Olympique de Marseille et bien maintenant on va attaquer les clubs italiens ça y est on y est et qui dit club italien dit l'Inter de Milan pour commencer évidemment donc je rappelle les clubs italiens que je vais prendre donc l'Inter, le Milan c'est l'Ais Roma et la Juventus voilà donc on commence avec l'Inter de Milan qui est un club qui m'a toujours bien 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 réussi dans tous les FIFA c'est d'ailleurs avec ce club que je détiens donc le record de nombre de matchs consécutifs qui est de 16 matchs consécutifs et un record à battre de pilopu FIFA 15 voilà j'avais obtenu l'or de FIFA 15 je l'ai égalé une fois c'était l'or de l'opu FIFA 17 avec l'Olympique de Marseille j'avais fait également 16 matchs consécutifs avec l'OM et sinon j'avais fait aussi bien avec l'Inter l'année d'après j'avais fait 15 matchs avec l'Inter voilà donc c'est un club qui me récit plutôt bien avec qui je fais plutôt de belles séries en général en espérant que ça continue dans cet opu FIFA 20 donc voilà on va bien voir ça tout de suite donc on rappelle les faits donc division 4 nous sommes à 12 points il reste 3 matchs en sachant que j'ai un ami à moi qui m'a offert 2 matchs supplémentaires donc ce qui ferait que normalement je suis là à la 8ème journée donc il me resterait 2 matchs en comptant celui-là donc 2 matchs avec celui-là donc voilà je serai à la 8ème journée et le bilan serait voilà compliqué serait de justesse j'ai 12 points il faut que je gagne mes 2 prochains matchs ou alors une victoire ou un nul pour la montée en division 7 donc voilà c'est un peu de pression si bien sûr j'aurais pas eu les 2 matchs supplémentaires donc voilà en sachant qu'il m'a offert un match nul aussi donc là théoriquement je serai à 11 points au lieu de 12 points bref c'est parti donc pour donc cette 8ème journée de division 4 les amis donc hier bon voilà j'étais pas spécialement réveillé quand j'ai fait le match c'était le matin ah non c'est la 9ème journée je dis des conneries donc oui normalement il me reste un match après celui-là voilà normalement il me reste plus qu'un je dis des conneries excusez-moi donc voilà là c'est la 9ème journée non la 8ème journée voilà je viens de regarder donc oui là normalement le bilan serait plus que catastrophique à une journée de la fin donc voilà l'inter 2000 ans avec leur beau maillot assez stylé je trouve alors je vais changer par contre la composition je vais pas jouer comme ça je vais jouer je vais jouer ouais je vais jouer comme ça c'est en cas de 5 1 on va essayer évidemment lukaku en pointe on a qui barré la brozovic sensi après toi là on a qui comme attaquant il n'y a pas d'attaquant dans cette équipe là où on a sans de chaises oh oui c'est vrai qu'il est là sans de chaises on va le mettre dans les remplaçons évidemment on va le mettre à la place de il ya quand même des titulaires qui étaient là les autres années qui sont quand même dans les réservistes je vais pas dire gagliardine il y était vencino lui il y était valero c'est quand même un bon joueur embre d'ambrosio allez aussi il était bon en boum oh ils mettent un peu n'importe qui sur le banc de touche martinet à il est la martinez voilà on va le mettre là milieu défenseur lui il est un peu seul barré milieu central milieu défensif central voilà on va mettre 20 chino c'est plus un poste pour lui milieu droit est-ce qu'on a un milieu gauche et on n'a pas de milieu gauche c'est pas grave et en défense on a crignard godin de frige et à samoa qui est un bon joueur et ça moi eh ben c'est nickel allez on va commencer comme ça avec l'outil à coup en pointe alors évidemment les saisons d'avant j'avais une assez bonne attaque aussi j'avais comme icardi j'avais martinez donc il est toujours là j'avais aussi les autres années d'avant palacio qui était un excellent joueur je me rappelle un qui était rapide et donc là maintenant qu'on a lukaku donc c'est vrai qu'il manque beaucoup à manchester 1 je vois déjà très bien avec mon ami quand je joue en cop avec manchester united que lukaku il manque quand même énormément à la pointe de l'attaque de manchester et on va voir ce que ça donne avec l'inter maintenant qui je rappelle c'est le club pour l'instant avec qui je détiens le record de 16 matchs depuis le plus fifa 15 donc 16 matchs consécutifs à battre c'est loin c'est très très long à faire ces matchs mais bon là et j'ai aussi remporté quelques trophées avec l'inter coupe donc voilà alors en espérant bien commencer avec les milanais les interistes les internationales comme on dit je suis pas trop fan en général de jouer avec un attaquant voilà je suis plus souvent à jouer avec deux attaquants pour chercher beaucoup les une deux donc voilà un attaquant en pointe je suis pas trop fan en général mais là on est avec quand même lukaku qui est comme un joueur puissant voilà qui a quand même belle masse physique qui peut faire mal même tout seul devant donc face aux défenseurs il devrait pas y avoir de problème réal madrid et ben voilà un premier beau choc avec l'inter pour cette neuvième journée voilà c'est parti en espérant remporter ce match et je vais essayer de bien être concentré premier ballon allez on va essayer de rechercher tout de suite évidemment lukaku qui est un excellent joueur de tête a bien joué et bien défendu il a le compte favorable alors évidemment il n'y a plus ronaldo du côté du réel donc ça fait déjà un joueur à la mauvaise place de lukaku dommage j'ai trop attendu enfin j'ai justement pas assez attendu allez on essaye de trouver des solutions le une deux lukaku qui se retourne qui n'est pas réussi à passer et chaque action pour lukaku va être évidemment dangereuse pour l'adversaire car il est très 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 difficile à prendre le ballon lukaku surtout je répète avec son physique quand même assez imposant allez c'est pour toi non non il n'y a pas faute non je vois pas du tout où il y a faute c'est quand même abusé là l'arbitre où il y a faute alors il y a coufran heureusement je vois pas du tout où il y a faute sans déconner où 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 j'ai chaud je la voyais dedans je la voyais dedans j'ai chaud j'ai eu très chaud allez sortie de but allez c'est pour moi non c'est récupéré voilà parade oh la belle parade alors que là j'avais un peu de mal à à changer de joueur et la bonne sortie encore du gardien allez il faut que je rentre dans le match un peu plus rapidement parce que là je me fais un peu surprendre enfin surprendre à voir c'est vrai qu'avec un seul attaquant je suis pas trop habitué allez lukaku vas-y mon gros ouais mais par contre il est pas très vif la frappe derrière complètement raté de martinez je crois non c'était pas martinez allez Jean-Claude tu l'as ouais je l'appelle Jean-Claude ouais parce que j'ai un délire avec un ami et il me rappelle un peu Jean-Claude d'Archeville un ancien joueur de Lien qui a joué à Bordeaux qui a joué à Lorient également donc il me rappelle un peu ce ce style de joueur un peu puissant oh magnifique oh le beau but le but de Gareth Bale et ça fait un zéro pour le Real Madrid aïe 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 allez il faut rester concentré mais évidemment il y a de la qualité en face il y a de la vitesse aussi parce que bon je disais qu'il n'y a plus Ronaldo mais il y a quand même Gareth Bale et Eden Hazard qui sont deux joueurs extrêmement rapides allez Lukaku ouais magnifique ouais il n'y avait personne il n'y avait personne je voulais faire la passe mais il n'y avait personne pour la récupérer allez Lukaku il n'est pas passé je l'ai bien défendu encore une fois allez la frappe de Lukaku derrière mais bien stoppé je n'ai pas pu rentrer dans la surface de réparation attention de ne pas laisser de départ voilà comme ici allez il faut y aller garde et bonne sortie bonne sortie dans Danovic alors peut-être que je jouerai avec deux attaquants en seconde mi-temps mais c'est vrai que là avec Lukaku je me sens un peu seul devant je ne suis vraiment pas à l'aise avec un seul attaquant mais là je voulais vraiment essayer ce que ça donnait renforcer le milieu de terrain voilà je suis vraiment seul avec Lukaku je ne suis pas du tout à l'aise allez mais il faut y aller là il n'y a personne qui attaque ils ont du mal quand même à accélérer Zizou vous avez aperçu allez il faut les bloquer un peu de temps en temps ces ballons ils ont quand même du mal à bloquer les ballons les gardiens c'est c'est un truc de fou voilà je suis encore seul allez allez il faut y aller Lukaku la vitesse de Lukaku enfin il n'est pas trop rapide mais il est puissant la frappe croisée et ça ne donnera rien parce qu'il est tout seul il n'y a pas d'attaquant pour le supplier et donc évidemment et bien il est tout seul allez il vient jouer le 1-2 ça revient ah dommage allez la frappe derrière peut-être la parade la parade de Clément Courtois premier arrêt pour le bel dans ce match j'aurais peut-être plus mieux faire de cette frappe mais bon évidemment on va rechercher la tête de Lukaku et sa puissance allez ça revient ah c'est dégagé et ça repart pour le Real Madrid mais pas pour longtemps on s'est récupéré allez il y a un beau coup à jouer peut-être pour l'Inter de Milan et encore une passe complètement ratée ah j'ai du mal à faire des passes bien appuyées allez Lukaku aïe qui arrive pas à emmener son ballon j'ai pas réussi à emmener mon ballon c'est dommage allez on va bien jouer ça le mouvement avec Martinez allez bien jouer le centre au second poteau ça revient derrière c'est pas terminé est-ce que je vais être hors jeu non la tête Lukaku vas-y légalisation légalisation du géant belge Lukaku il traînait par là et comme un renard de surface on ne présente plus Lukaku il est là et il égalise voilà il traînait dans le coin et il me permet d'égaliser tant mieux tant mieux tant mieux et ça fait un but partout juste avant la mi-temps c'est bien alors qu'on est rentré dans le temps additionnel cette mi-temps ah et dommage j'ai trop attendu alors que je partais hors jeu allez mi-temps un but partout voilà bonne première mi-temps dans l'ensemble c'est assez équilibré pour l'instant ce 1 partout est logique j'ai eu une petite période de flottement dans cette première mi-temps qui a permis à notre adversaire d'ouvrir le score et un but partout donc pour l'instant avec le but de magique Lukaku alors j'ai joué avec deux attaquants je lui ai dit je vais changer ma disposition je vais mettre en j'ai passé en 4-4-2 resserré voilà Martinez Brozovic Hansi voilà on est bien Manchino voilà on est très très bien on va rester comme ça on est bien et on va attaquer c'est deuxième mi-temps donc avec deux attaquants on verra si je suis mieux à l'aise mais bon je pense que oui normalement le 4-4-2 c'est c'est en général la formation avec qui je joue le plus avec tous les clubs parce que c'est plus facile de se trouver en attaque avec deux attaquants allez allez Junior qui est passé il est passé il est incroyable il est incroyable il va passer il va dire il s'est attiré et heureusement c'est pas terminé oh la 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 ah j'ai pas le droit de me prendre un but comme ça ah la la j'ai pas le droit de me prendre un but comme ça et oui ça fait 2-1 oh mon dieu alors que l'autre il m'a mis dans le vent avec son putain de Junior là je sens qu'il va me faire chier avec ce joueur oh ça fait 3 c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il m'a fait mon défenseur là pour mettre le pied oh la 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 ah c'est juste incroyable quoi cauchemardé c'est le début de seconde mi-temps alors que là j'aurais pu largement l'avoir avec mon défenseur on va mettre pressing collectif écoute puis on va essayer d'égaliser heureusement que c'est tout en seconde mi-temps elle a 2 buts ça va pas être la même affaire allez bien joué allez oh bah ça y est si je commence à avoir la poisse comme ça ça va pas aller ça va pas du tout aller allez 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 bien joué allez la frappe de Lukaku et ça fait 3-2 allez on y croit et encore Lukaku allez j'arrive pas à prendre le ballon allez c'est pas grave allez c'est bien joué alors tout de suite avec 2 attaquants je me sens vraiment mieux à l'aise il n'y a pas à chier vous avez vu tout de suite les 1-2 alors que là le joueur il y a un petit sautement de de réseau alors ce qui à mon avis il a dû se mettre en live du coup il m'emmerde un peu allez les gars montez allez dessus allez va gardien voilà oh mais non mais c'est quoi cette poisse de merde il va pas il va pas allez ah j'ai du mal en défense c'est un truc de fou quand même comme j'y arrive pas dans cette putain de défense ah la poisse de merde allez mais allez allez dessus mais ils font rien allez gardien voilà oh putain mais il lui remet dessus putain c'est incroyable ça allez casse toi toi oh ça m'énerve ça à chaque fois ils te refoutent le ballon sur l'adversaire quoi allez bah prends un rouge allez voilà allez encore un carton débile ah putain ah si ça me gonfle ça ça me mener mais ça faut qu'il fasse quelque chose dans les mises à jour là sans déconner parce que là les arbitres c'est abusé c'est la deuxième faute du match c'est que la deuxième faute du match de carton putain ah ça me mener ça ah ça ça m'insupporte dans ce jeu ça cette année c'est incroyable allez c'est pas grave allez on peut faire quelque chose à 10 contre 11 c'est pas ça qui va me me perturber surtout avec l'Inter allez Sanchez attention là parce que là maintenant parce que là maintenant parce que là maintenant parce que là maintenant il va enrouler oh putain je la voyais dedans je la voyais dedans ah c'est pour ça que ça se foutait est-ce que j'avais une mise à jour allez Kabut ah oui c'est normal il manque un défenseur maintenant tu peux marquer c'est sûr ah putain ah ça m'énerve je te jure putain ah c'est pas possible de perdre des matchs sur des conneries sur des putains d'arbitres de merde là tout le temps ah ça m'énerve je te jure oh là là mais c'est pas possible quoi putain ah là là tout ça parce qu'il me manque un joueur du coup je me fais baiser à chaque fois ah bah c'est sûr c'est open bar maintenant pour lui ah il peut y aller maintenant ah ça m'énerve que de commencer comme ça avec l'inter putain ah c'est lui ah ouais j'ai eu le 3 offensif tant pis on tente tout le tout pour le tout mais monte putain il n'y a plus un défenseur regardez moi ça ils sont 50 là oh là 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 allez ben il y a faute là oh ah et puis là il n'y a pas faute là par contre l'autre il me fait un crush pat mais il n'y a pas faute oh ben dieu ça m'énerve ben moi ça mais ils sont 50 devant quoi oh et puis l'autre qui a le compte favorable oh ben ça mais le trou au milieu de terrain quoi il n'y a plus un joueur ouais allez c'est bien allez allez c'est bon allez hop allez rentre chez toi allez ça me saoule bah sans déconner mais allez il n'y a plus un joueur quoi ah ouais ça me met une nerve quoi sans déconner de faire des rashkits tous les jours là ça me saoule quoi sans déconner ça m'énerve quoi sans déconner là ça m'énerve là ah j'arrive plus à jouer quoi depuis 2-3 jours là putain mais c'est dingue ça je vais pas y arriver ce division 3 genre quand me faire baiser le champ là putain merde putain tout ça parce qu'il y a un putain d'arbitre de merde qui donne des cartons à chaque faute parce que c'était la deuxième faute du match et avec deux fautes c'est la deuxième faute le mec il donne deux cartons c'est abusé ce jeu c'est abusé les arbitres c'est abusé incroyable surtout que c'est même pas des fautes qui vaut des cartons c'est n'importe quoi n'importe quoi ça m'énerve il faut vraiment qu'il fasse quelque chose ils sont trop abusés les arbitres dans le jeu putain la première déjà il n'y avait pas faute du tout là je sais pas où il te voit la faute là déjà il te donne un carton vas-y c'est la première faute du match au bout de 5 minutes il te donne un carton c'est n'importe quoi c'est abusé enfin bref encore une défaite à la con encore un match où je me fais enculer parce que des arbitres de merde ça m'énerve parce que là l'adversaire c'était pas non plus un cador en face je suis désolé mais voilà moi qui suis une grosse merde en défense comme d'habitude bref à demain parce que là ça m'énerve ciao ciao